Ayoli, comment tu as terminé votre problème ? Ta belle-sœur et toi ? Qui ? Je l'ai. Ah, mais ne me parle pas de celle-là. Tu sais très bien que ça ne peut jamais aller entre moi et elle, cette fille-là. Non, 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 ça ne peut jamais. Mais c'est ta belle-sœur, Ayoli. Il faut trouver une solution. Oui, c'est ma belle-sœur, mais toi, si tu es ma belle-sœur, mais tu ne te comportes pas de la même façon que je n'ai envers moi. Je n'ai jamais eu de problème avec toi depuis que tu es arrivé dedans. Tu peux toi-même le témoigner. C'est là, ici, dans ce village, tant que je suis ici. Je ne pense pas. Elle va partir d'ici. C'est difficile. Ayoli, il faut trouver une solution. Il faut trouver. Oui. Mais la solution, je veux dire qu'on trouve une solution. Est-ce qu'elle-même le veut ? Tu vois souvent comment elle s'adresse à moi, quand elle me parlait devant les gens. Je sors tout droit de chez Martina. J'ai les autres là-bas en train de boire. Miriam m'a offert à boire après la palabre. Miriam. Moi, comme je n'aime pas le bruit, je ne pouvais pas continuer à rester. Toute une matinée, à écouter des discours. J'ai décidé de rompre avec ça ce soir. C'est pour ça que je suis rentré. À propos de la palabre, est-ce qu'on a trouvé une solution au problème ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? En fait, les gens ont essayé de conseiller Miriam et Bélinga. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas durer. Elles vont essayer d'appliquer ce qu'on leur a demandé pendant un temps. Et après, les histoires vont recommencer. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Je me demande vraiment, qu'est-ce qui se passe ? Comment deux sœurs n'arrivent-elles pas à s'entendre vraiment ? Qu'est-ce qu'elles opposent vraiment ? Qu'est-ce qu'elles se disputent même ? Ce n'est pas qu'elles n'arrivent pas à s'entendre. Mais le véritable problème, c'est que Miriam ait animé un mauvais esprit. C'est tout. C'est possible. Elle n'a pas seulement des problèmes avec ses sœurs, mais elle est capable d'en crier avec d'autres. C'est vrai. Et cela tous les jours. Regardez ce qui se passe dans sa palmerie là-bas. Tous les jours, elle recrute les gens pour aller travailler dans sa plantation. Et dès lors que le travail est fini, madame crée des situations au point de pousser les uns à prendre la matière contre les autres. Ça leur apprendra. Ils se payent encore de quoi ? Avant la palmerie, n'y a-t-il pas eu ce fameux projet d'un lac piscicole ? Et avant le lac, ce n'était pas une ferme moderne. À chaque fois, elle appelle les gens pour faire telle ou telle chose. Et eux aussi, comme des moutons, et sans même demander une avance, ils courent travailler comme des esclaves. Et pour qu'à la fin, elle les envoie promener. Je t'assure que la prochaine fois, ils vont repartir quand elle va les appeler. En tout cas, c'est bien fait pour eux. Nulia, c'est une histoire de sorcellerie. Ah bon ? Ah oui ? C'est une histoire de sorcellerie. Il n'y a que les gens qui ne connaissent pas Myriam qui peuvent se poser la question de savoir comment est-ce que c'est possible ? Myriam a commencé à prendre visite aux guérisseurs. Elle avait à peine 13 ans. Ah bon ? Ah oui ? Je suis toujours étonnée d'entendre cette histoire chaque fois. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? C'est la faute à sa mère que Dieu prenne en pitié son âme. Myriam était belle, très belle. Dès son jeune âge, elle promettait de faire des ravages. Et sa mère s'est mise en tête de lui trouver un mari, riche pour qu'il puisse les sortir tous de la misère. C'est ainsi que elle avait à peine poussé le sang. Ce n'était encore que les épines de fromager que sa mère s'est décidée de la freiner partout pour qu'on en manque sa chance. Oui ! Et à l'époque, il y avait une femme bien attitrée du côté de Swassi. À Swassi ? Sa mère l'a donc amenée là-bas pour qu'on lui donne cette potion d'attirance. Ah oui ! Ça a tellement marché que... Voilà Myriam ! Dans les mains d'un blanc. Un blanc ? Et un forestier en plus ? Un forestier ? OK ! Il a comblé des cadeaux. Beaucoup d'anciens. Et il se passait et par là. Et après, il l'a épousée et l'a amenée en ville. En ville ? Oui ! Tu es encore dans ce village. Il l'a amenée en ville. Apollé, imagine-toi un blanc à cette époque-là. Un blanc, je te dis. Et la mère de Myriam, de peur que la potion n'aille finir là-bas en ville, aller de temps en temps à Swassi prendre la provision pour envoyer à sa fille en ville. Imaginez-vous quelle quantité de décoctions cette fille a pu prendre. Que des pieuches elle a pu faire. Et combien des écosses elle a pu croquer. Dieu seul sait. Ce blanc ligoté ne pouvait rien. Combien de fois il est venu trouver Myriam dans son propre lit avec les autres blancs. Et ce n'est pas tout. C'est plutôt Myriam qui a quitté ce blanc pour aller épouser un autre blanc. et la course n'était pas terminée parce que même là-bas elle est encore quittée pour aller épouser un autre blanc de l'autre côté. Oh 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 quelle vie ! Quelle vie ! Et ce qui est curieux c'est qu'avec toute cette richesse elle n'a pas pu faire quelque chose de concret. Pas de maison nulle part. Pas de voiture. Même pas où est-ce ici aujourd'hui. Rien. Cet argent Cet argent Cet argent est parti ça s'est envolé comme le vent. Tout ce qui lui reste maintenant c'est des grands projets. C'est tout à fait normal. Tu sais un bien mal acquis ne profite jamais et puis il y a des lois sur cette terre qu'il ne faut jamais bafouer. L'argent que tu acquiers comme ça là pas des voix qui sont un peu bizarres ne peut jamais te procurer du bonheur. Non c'est pas du tout. Et maintenant la police il ne lui reste plus qu'à épouser les jeunes garçons par-ci par-là en ville. Descendez Montaigne rentrer ici au village elle ne peut pas rester tranquille. C'est comme ça. Quand tu vas chez les marabouts tu ne sais même jamais ce qu'ils te donnent là-bas. Tu peux même ramener tous les mauvais esprits qui viennent te perturber toute ta vie. En tout cas Dieu trouve toujours une solution à chaque problème. Il n'y a rien ici qui n'est une fin. Tu vois Yuli nous n'avons plus qu'à nous confier à Dieu. C'est la traité à Pauli. Ah mon Dieu. Oh Hu- Mouh Mouh Sous-titrage ST' 501